Bonjour à tous, je vous retrouve pour faire votre portail du 7-7-2024. Alors, le portail du 7-7-2024, si on fait 7-7-14, 14 plus 2024, on arrive au chiffre 22. Donc, ce portail, il va durer 21 jours, il va falloir reprendre la maîtrise de vous-même, pour se construire, pour concrétiser ce que vous avez besoin, avec beaucoup plus de perspicacité. On me dit que votre spiritualité va monter en flèche, on me dit qu'il y a un accomplissement que vous devez faire, avec détermination, pour partir sur une grande transformation. Voilà, c'était l'intro, ok ? Allez, on y va, on va partir avec le tarot akashique. Allez, s'il vous plaît, pour le portail du 7-7-2024, s'il vous plaît. C'est ce que je viens de dire, j'adore. Bon, alors là, on me dit que vous êtes en train de faire le grand bilan, avec une énorme introspection. Vous allez devoir méditer par rapport à quelque chose qui est gelé, qui est glacial, d'accord ? Introspection, bilan, méditation. On réfléchit pourquoi c'est glacial, actuellement. En tout cas, ça ne va pas y rester longtemps, en tout cas. Parce qu'on me dit qu'il y a un miracle qui arrive, et vos problèmes vont être résolus. On parle de grandes réussites et de grandes bénédictions. On me dit que vous avez une grande connaissance. Votre esprit sera très, très ouvert sur la spiritualité. C'est ce que j'ai dit aussi. Vous allez partir sur de nouveaux horizons qui seront beaucoup plus passionnants. On me parle aussi que vous allez énormément écrire. Beaucoup d'écritures. Ça peut être écrire un livre, écrire un... Vous compile, parce que les compiles sont à la lune, mais les compiles sont aussi au portail. Alors, ça n'a rien à voir, les compiles du portail, c'est que vous écrivez que tout ce qui est positif. D'accord ? Et vous y brûlez le lendemain, c'est tout. D'accord ? Donc, ouais, pour l'instant, c'est magnifique. On continue. Vous êtes assistés. L'assistance de là-haut. L'assistance de vos défunts aussi. Les résultats seront positifs. Vous allez pouvoir concrétiser vos rêves. Non, mais j'ai écrit, je sors les cartes. C'est un truc de fou quand même, hein ? Ah oui. Et on a encore le livre, l'écriture, les livres, ou alors c'est lisé à travers des livres. Par exemple, si vous avez beaucoup de livres chez vous, et vous n'avez pas lu, il y a longtemps que vous n'avez pas lu un livre, quel qu'il soit, eh bien, vous passez votre main comme ça, et vous dites, c'est là, je le prends. Voilà. Vous vous sentirez dans vos mains si vous devez le prendre ou pas, celui-là. D'accord ? En tout cas, écoutez bien, vous partez sur un éveil, une nouvelle compréhension des choses. Les défunts, les anges et les guides sont là, avec vous, durant ce portail. Soyez attentifs et très perfectionnistes. Mettez une pierre après l'autre, ça sera une grande réussite. Les choses se pensent être complexes pour vous, mais appliquez-vous à votre propre tâche. Effectivement, il y a des choses qui vont peut-être un peu perturber, amicalement ou familialement. Vous avez envie d'autre chose, d'accord ? Vous coupez des liens aussi avec des amis. Votre minorité va énormément vous aider. Pour certains ou certaines, vous avez un don de guérison, mais vous avez vraiment besoin d'aller voir ailleurs. Vraiment, c'est un changement colossal. Un changement colossal. Ben oui, pour sortir d'un échec. Pour certains ou certaines, la perturbation amicale ou familiale vous a mis en échec. Et vous, on ne vous touche pas. Il y a eu supercherie. Vous devez observer les choses en silence, afin de vous relever. Mon corps de l'égec. Le médecin divin. Le médecin divin va vous guérir. Les choses vont être mises en lumière. Et vous avez tout dans les mains pour comprendre les choses. Dans les mains, dans votre esprit. Superbe. Allez, nous allons partir avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Je le prends rarement, celui-là. Qu'est-ce que nous allons partir avec les sorcières ? Après, nous partons avec le tarot. Allez, des sorcières, bien sûr. Allez, l'oracle de la sagesse des sorcières, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux vous dire ? 7-7-2024. Le foyer. Pour l'attendre certaines, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de penser à vous. Vous avez besoin de reprendre le bien-être. Vous avez besoin de votre cocon afin de réévaluer vos vraies priorités. Au milieu que là, vous avez envie de profiter de la vie. En tout cas, vous êtes protégés. On est bien dans l'été. Vous avez envie de vous projeter dans une nouvelle vie. Vous avez profité de la vie. Vous avez envie d'amour passionnant, envoûtant. En tout cas, vous êtes entièrement protégés. Je pourrais vous dire aussi que peut-être que pour certains ou certaines, il y a un retour d'un ex. Oh, on est encore sur l'écriture. Vie, étudie, apprend. Tu as un ou une rebelle. Tu te bats pour tes idées. Et garde confiance en toi. Tu retrouveras ton harmonie. Excellent. Initiation. Tu as un choix à faire. Observe bien les choses. Tu vas devoir décider une situation. Tu es interconnecté durant ce portail parce que tu es réellement prêt. Tu as déjà fait ton grand ménage. Tu es déjà libéré de beaucoup de liens qui te retenaient. Maintenant, tu pars sur de nouveaux projets. Tu pars te lancer sur de nouveaux projets. Et ça sera une grande réussite. La guérison, les émotions, la régénération, la purification, la sensibilité, l'hypersensibilité, à l'intérieur va énormément vous faire comprendre qu'à un moment donné, il va falloir réellement vous détacher d'une situation qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient plus. Pour partir sur une réussite, la chance, le succès, c'est la mort pour la renaissance et la prospérité. Et vous le méritez. Excellent. Allez. Nous allons partir avec le tarot des... Hop là. Ah ben c'est la toute âme. Je ne peux pas vous tourner. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Je suis désolée. Plein de vidéos, c'est cool. Bon, voilà. Donc, nous allons partir avec le tarot des sorcières. Allez, on y va. Ok, un message pour le portail du 7-7, s'il vous plaît. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de lire. Vous avez besoin aussi de vous reposer. Pour ceux qui ont un balcon, une terrasse, un jardin. Lisez. 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 Prenez du plaisir à la nature. Ancrez-vous. Si vous n'avez rien de tout ça, allez dans un parc, prenez un bouquin, asseyez-vous sur un banc. D'accord ? Afin de reprendre votre plaine plénitude. On me dit que les choses vont bouger. Les choses vont se mettre en mouvement rapidement. Dites ce que vous souhaitez. Vous l'aurez. On me parle de bonheur, de plénitude aussi familiale pour certains ou certaines. Et ça sera une grande réussite, le bonheur. On part d'un long voyage d'accomplissement pour attirer à votre aboutissement pour une nouvelle réalisation. La réponse est oui. Tu t'offres un nouveau monde de ta vie. Et tu vas pouvoir te féliciter parce que tu vas reprendre en frais ta grande puissance. On me dit que c'est fini. Tu as pesé le pour et le contre. Mais tu reprends confiance en toi. Mais tu vas être de plus en plus perfectionniste. D'accord ? De plus en plus. Tout ça va t'amener sur une grande victoire. Qui sera récompensé. Pour certains ou certaines, vous vous êtes fait des illusions par rapport à des amis. Vous avez dû vous écarter de tout ce qui est amical. Des personnes qui n'étaient pas du tout dans votre monde ou qui ne correspondaient pas du tout à vous. Pas les deux, les mêmes opinions. D'accord ? On me dit que là, vous avez besoin de... Ah, je ne sais pas. Vous avez besoin d'eau. Ça peut être boire de l'eau. Ça peut être nager dans l'eau. On parle aussi, elles ne peuvent pas être aussi une douche de purification au gros sel. D'accord ? Mais on me dit que là, vous allez vraiment être dans la protection divine avec l'eau. On me dit que vous avez la bénédiction là-haut. On vous soutient. Vous allez prendre une nouvelle décision. Vous êtes un nouveau carrefour de votre vie. Le choix que vous faites, c'est pour réellement avancer. Même si ça vous semble un peu compliqué d'avancer, vous allez y aller. Parce que vous avez toutes les connaissances. Et parce que vous avez réfléchi énormément. Vous vous êtes dit maintenant, il faut que j'y aille, je dois atteindre mes objectifs. Parce que j'ai repris mes forces. Parce que je dois reprendre mes forces. Ça peut être aussi au niveau d'une création ou au niveau professionnel. Alors peut-être que vous reprenez de vos forces. Parce que peut-être au niveau du travail, au niveau professionnel, vous travaillez en équipe. D'accord ? Avec des collègues. Et là, vous avez mené un rude et lourd combat. Mais vous gardez un. Malgré que ce combat, il s'éteint petit à petit. Vous savez, c'est comme le feu. Il s'éteint. Mais vous restez quand même sur le garde. Et là, vous n'avez plus peur d'affronter les choses. D'accord ? Ben oui. Parce que vous n'avez plus peur d'affronter les choses. Parce que vous êtes devenu beaucoup plus sage à l'intérieur de vous. D'accord ? Vous êtes beaucoup plus logique aussi. Envers vous-même. De toute façon, vous allez trancher quelque chose. Pour pouvoir enfin souffler. Parce que là, vous êtes dans la tristesse. C'est quelque chose qui vous n'allait pas. Vous étiez dans la tristesse. Vous vous sentiez bloqué. Vous pensez que les choses ne pouvaient pas changer. Vous avez eu du mal à ouvrir les yeux à un moment donné aussi. D'accord ? Mais on me dit qu'il va falloir arrêter de vous appétuer sur votre sort. Parce que là, le soleil revient. Ben oui, vous partez sur une création. On part de nouveaux projets aussi qui arrivent à vous. Alors que vous étiez bloqué. Là, vous vous débloquez. Vous avez lutté. Il y a eu des moments très très compliqués. Mais là, vous tranchez. On est bien sur le tranchement. Nouveaux commencements. Nouvelles idées. Nouvelles opportunités. Un cadeau. La lumière fuse. Vous allez arriver parce que vous êtes beaucoup plus dans la lucidité. Ok. C'est génial. Allez, nous allons partir avec l'oracle des miroirs. On y va avec l'oracle des miroirs. Allez, on va le voir. C'est le 7-7-2024, s'il vous plaît. Ok. On me dit que quelqu'un vous fait vous culpabiliser. Avec un membre de votre famille. D'accord ? On me dit que là, vous avez besoin de faire des compromis. Mais les compromis, c'est... J'en ai marre de négocier. J'en ai marre de faire des conciliations. Moi, je prends de la distance. Je prends de la distance avec tout cela. J'attends. Patiemment. Mais patiemment, ok. Mais je m'investis dans autre chose. Je pars sur mes projets à moi. On me dit qu'il va y avoir des réunions. On me dit qu'il va y avoir un cadeau. On parle de festivités qu'il va y avoir là. Oui. C'est vous qui allez fêter quelque chose. Il y aura énormément de communication. On me dit que vous allez enfin lâcher prise sur tout ce qui est dispute. Incompréhension totale. Colère. Paralouleuse. Vous lâchez prise là-dessus. Vous lâchez prise aussi sur toutes les accusations que vous pouvez entendre sur vous. Vous êtes parti sur autre chose. Vous êtes parti sur une nouvelle concrétisation de vos projets. Parce que ça fait longtemps que vous vous sentiez bloqué. Ça fait longtemps que vous aviez du mal à vous projeter. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de jalousie. Au niveau famille. On reste sur le famille. Il y a trop de jalousie. Là, vous lâchez prise. Vous prenez réellement de la distance avec tout ça. Ça peut être aussi au niveau collègues. Il faut aux amis aussi. Les choses ont pris du retard. On me dit que là, vous attendez réparation par rapport à un travail. Vous attendez qu'une porte s'ouvre. Mais la porte va s'ouvrir. Et cette porte qui s'ouvre au niveau professionnel. D'accord ? Le verdict qui tombe que vous attendez tant. C'est la grande victoire. Ok. Après, qu'est-ce que je peux dire de l'autre ? Pour certains ou certaines, vous vous sentez enfermé. Mais là, si vous attendiez de l'argent, par exemple. Peut-être qu'on parle peut-être d'un arrêt maladie. D'un licenciement. D'une rupture conventionnelle. D'accord ? Voilà. Là, l'argent arrive. On parle d'une belle évolution. On parle que ça sera magique. Là, vous allez pouvoir enfin ouvrir les yeux. Ok. On me dit qu'il va y avoir énormément de correspondance. Au niveau de tout ce qui est administratif. Et tout ce qui est administratif. Et tout ça va vous mettre en joie. Et vous allez pouvoir votre tranquillité. On a voulu vous mettre en échec. Vous sortez de l'échec. Et vous êtes à un nouveau carrefour de votre vie. Et ce nouveau carrefour de votre vie vous amène sur énormément de possibilités. Et c'est une chance pour vous. Et on me dit que vous allez reprendre un esprit positif. Pourquoi ? Parce que le changement, il est bien là maintenant pour vous. Au sein d'un foyer. Ou le changement d'une habitation. Ou d'une administration. Il y a des amis ou des collègues qui ont voulu vous mettre à terre. On parle des deux collègues de longue date. Ou des amis de longue date. Mais vous, vous êtes parti sur une renaissance suite à cette trahison. On vous a trahi. Et vous sortez de tout cela. C'est la séparation. Tout ça, on vous a mis dans l'instabilité émotionnelle et physique. Pour certains ou certaines, vous aspirez à rencontrer quelqu'un. D'accord ? Vous aspirez que ça vous ferait un bien énorme à votre santé. Vous avez besoin de communiquer. Vous avez besoin qu'on vous entend. Vous avez besoin d'être choyé. Vous avez besoin de tendresse. Voilà. Donc là, c'est juste un rêve. C'est votre rêve. Pour l'instant, je ne vois aucune concrétisation. C'est pour tout ce que vous souhaitez le plus. Là, pour certains ou certaines, c'est d'être avec quelqu'un d'autre. Parce que la solitude vous plaise énormément. Allez, nous allons partir avec celui-ci. Je ne me rappelle plus du tout comment il s'appelle. Je sais qu'il est de Adaline Cartoon aussi. Mais je ne sais plus comment il s'appelle. Allez, on y va. Pour le portail du 67204, s'il vous plaît. On y va. Un peu plus. Une carte, pas une carte. La sagesse. La sagesse. Vous reprenez une sagesse à l'intérieur de vous. Mais vous savez pertinemment, parce que vous avez votre petit doigt interne et votre intuition, qu'il y a quelqu'un qui vous espionne. La personne peut vous espionner par rapport à des communications, par rapport à des mails, par rapport à des écrits, par rapport à plein de choses. Par rapport à votre ascension. Parce que vous changez. Vous montez. Vous montez à les escaliers 4 à 4 là. Alors, vous étiez emprisonnés. On a voulu vous emprisonner. Mais là, vous partez sur une évasion. Vous partez loin, loin de tous ces soucis. Pourquoi ? Parce qu'il y a une rupture. Oh, pour ça faire une certaine rupture amoureuse. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous espionnait sentimentalement autour de chez vous. Ça peut être ça. Ou ce que vous faisiez en communication, en mail, etc. Regardez bien des traceurs. Regardez si vous avez des téléphones qui tracent. Regardez sous votre voiture. Vous n'êtes pas tracé aussi. D'accord ? Je vous dis des choses, moi. J'ai appris rien. Alors, on me dit que, oui, il y a bien une rupture sentimentale pour certains ou certaines. Et une rupture sentimentale qui est compliquée pour vous. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble, peut-être. D'accord ? Mais il y a quand même de l'argent en jeu. Mais là, il y a un pardon qui est fait parce qu'il y a une chance qui arrive vers vous. On me dit que vous avez vécu énormément de violences dans votre couple. Pour certains ou certaines, il est temps que vous repreniez votre joie de vivre parce que vous étiez sous l'emprise de quelqu'un. Et là, vous reprenez réellement un nouvel ancrage. Et vous serez beaucoup plus zen. Et vous serez surtout dans la protection. Maintenant, vous allez pouvoir enfin vous chouchouter, vous maquiller, vous alliez comme vous voulez. Vous soyez homme ou femme en maquillage, pour les hommes, non. Vous vous chouchoutez. D'accord ? Pour être vu. Vous avez besoin qu'on vous regarde. On me dit que vous n'allez pas répondre. Vous n'avez plus répondre avec quelqu'un avec qui vous étiez en contrat. En contrat, ça peut être un contrat de travail. Ça peut être un contrat de santé mondiale. Vous n'avez plus répondre. C'est l'être morte. Vous faites silence radio. Vous reprenez votre courage à deux mains. Vous reprenez votre courage à deux mains. Mais vous allez avoir un esprit comme ça en dentier. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup ça va, un coup ça va pas. D'accord ? D'accord. Alors, pour une personne qui a les cheveux très clairs, donc blonde ou blonde ou châtain clair, d'accord ? On me dit qu'il y a un grand boom qui va arriver. Et le grand boom, c'est stop. Je dis stop. J'ai décidé de dire stop à tous les messages. Stop. Je ne réponds plus du rien. Je ne réponds plus à rien surtout. Pour certains de votre autre, avec la violence que j'ai vue dans ce couple, et pourtant il y avait de l'argent, là, l'autre personne vous met dans l'infortune la plus totale. Donc vous cherchez une solution pour partir sur un changement. En tout cas, ce que vous voulez, c'est ouvrir une nouvelle page de votre vie. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes revenus en arrière en disant, bon malgré tout cela, je pense que la personne, elle a changé, je veux une réconciliation. Et là, il y a des personnes qui sont contre. On parle d'un ami ou une amie, qui est blablabla, les gens ne changent pas, ouvre les yeux, ce n'est pas possible, tu es trop dans la faiblesse, et blablabla, maintenant tu arrêtes de les écouter. Cette personne continue, tu continues à être sous son emprise. Cette personne te ment. Elle te ment. C'est devenu ton pire ennemi à la base. Tu as ignoré tout ce qui s'est passé avant ou pas ? Tu dois t'éloigner de cette personne. Ça, c'est l'ami qui parle. Tu dois t'éloigner de cette personne. Tu as besoin de faire le vide. Et tu te poses des questions, mais c'est qui cette personne ? Tu sais qui c'est quand même, il me semble. Ben oui. Peut-être que vous travaillez ensemble, peut-être qu'il y a une liaison parallèle au niveau professionnel. Bon, alors pour d'autres, on part d'une femme seule. Une femme seule plus de 50 ans, entre 45 et jusqu'à la fin. Une femme seule, triste, qui est dans l'attente, professionnellement peut-être, qui gère énormément de dossiers administratifs ou de papiers. Vous faites beaucoup de papiers, mesdames, avec qui je parle là. D'accord ? On dit que vous avez le soutien, mais vous êtes nostalgique au niveau financier. Mais là, la personne qui était triste, peut-être aigri, là, vous allez reprendre votre speed à fond. Retour au speed. Il n'y a pas de hasard. De toute façon, vous êtes une personne intègre, juste. Et vous allez reprendre tout cela en main par rapport à un homme brin. Et vous allez garder le silence par rapport à une invitation ou c'est un bain foyer. Il va y avoir des messages. Attention, attention. Autour de cette personne brune, cet homme, il y a une femme aussi. Donc là, vous vous retrouvez en triangulaire, mais je pense que vous le savez, parce qu'on me dit, attention, il y a le poison là, quand même. Après le poison, il y a l'antidote. Excellent. Et c'est la mort. Antidote, c'est la mort. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui, pour une fois, l'homme quitte sa femme. Ça peut être ça. Allez, on n'était pas du tout sur l'intérêt sentimental. Je vous le rappelle à la base. Allez, nous allons partir sur l'oracle sacré. Nous allons poser, enfin, vous ne nous en pas poser. Nous allons chercher juste un message et après, nous allons partir sur le sentimental. Alors, on dit que pour certains ou certaines, vous allez vous déplacer, vous allez partir en voyage. Alors, tout simplement, les choses vont énormément bouger. Pour certains ou certaines, pour certains ou certaines, il y a eu des retards ou il va y avoir du retard, des contretemps. Le voyage, le déplacement, le mouvement, ça a pris du temps. D'accord ? Ça a pris du temps parce qu'avant, vous deviez vous détacher de quelque chose. parce que ça a été compliqué. Il y a eu pas mal d'obstacles. On vous a piégé aussi sur pas mal de choses. On parle de culpabilité, de poids du passé. mais c'est pas possible. Je vais pas faire que ça. Je vais baisser. Mais voilà, c'est super. Je vous montre le cas. Les choses ont bougé. Elles devaient bouger, en tout cas. D'accord ? Ça a pris du retard. Il y a eu des contretemps. Vous avez dû vous détacher de beaucoup de choses. On vous a piégé des obstacles, des complications, le poids de la culpabilité. Et vos efforts ont payé parce que vous n'avez rien lâché. Malgré que vous vous sentiez abandonnés et vides. Il y a un homme qui était autour de vous, à qui vous avez fait confiance. Vous avez été éclatuleur. Vous n'êtes fait que des illusions par rapport à cet homme. Peut-être que cet homme avait un enfant. En tout cas, vous reprenez votre indépendance. Vous reprenez votre autonomie. Ça a pris du temps, peut-être, pour vous sortir de tout cela. Mais en tout cas, c'est sûrement. Doucement, mais sûrement. D'accord ? Vous avez laissé les choses geler afin de pouvoir vous sortir de tout cela. Afin de... d'aller chercher à long terme quelque chose que vous pouviez concrétiser alors que vous disiez que ça ne arriverait jamais dans un million d'années. Mais non. Là, il y a quelque chose qui est arrivé. Il y a quelque chose qui est arrivé qui vous a fait rebondir, qui vous a fait passer à l'action. Et c'est pour ça que vous êtes ressaisis. Et là, c'est pour ça que vous reprenez vos rêves. C'est pour ça que vous souhaitez là et que vous êtes prêts à les toucher. Peut-être aussi que vous avez eu un appui, une aide, un soutien pour vos anécois sur une grande réussite, sur une grande victoire. Parce que vous allez pouvoir enfin vous projeter par rapport à votre clairvoyance, par rapport à votre discernement. OK. Allez, nous allons partir sur Spark of Love. Allez, un message pour les personnes qui m'ont regardé le portail du 7772024. Respect. OK. OK. Pour certains ou certaines, vous avez réussi à vous faire respecter. Vous êtes resté fidèle à vous-même. On me dit que là, il y a l'amour. L'amour. Vous avez fait le premier pas. Le premier pas pour aller chercher l'amour. On me dit que pour vous, c'est la mort pour la renaissance. C'est la mort pour la... C'est la mort... C'est la mort pour la transformation. C'est la mort pour la transformation. Vous reprenez enfin votre stabilité. Et on me dit qu'aussi, vous allez vous faire de nouveaux amis. Ou vous êtes fait de nouveaux amis. On me dit que là, il y a une reprise de confiance en vous. Et cette confiance en vous vous fait reprendre votre propre équilibre. Et là, c'est le grand bonheur dans votre vie pour certains ou certaines. Mais allez, vous prenez de la hauteur. Vous êtes beaucoup plus dans l'émerveillement, dans la légèreté. Vous riez, vous souriez, vous vous amusez. C'est... C'est waouh ! C'est de l'amour fou, c'est de l'amour bienveillant, c'est de l'amour joueur aussi. C'est de l'amour-humour aussi. Ok, premier message. Allez, on va en faire un deuxième message. Ok, pour certains, on parle de beaucoup de conflits à l'intérieur de votre couvre. On parle de beaucoup de communication conflictuelle. Là, vous essayez de tempérer les cheveux, mais c'est compliqué. Alors, tout simplement, peut-être que vous avez fait une réconciliation et là, c'est vraiment le diable en personne qui est là, malgré cette réconciliation. Cette personne est dans la dépendance. C'est pour ça. Malgré que vous êtes revenus, vous repartez. Je suis désolé. Vous vous dépassez, vous avancez, vous en pouvez plus là. Vous êtes au bout de votre vie en vrai. La réconciliation, elle n'a pas fonctionné. Ben non, elle n'a pas fonctionné. Ça a été encore un coup dur et ce coup dur vous a fait vraiment avoir très, très peur. Ben oui, vous avez affaire à un diable quand même. Très, très peur par rapport à votre union. Par rapport à votre engagement. Voilà. Et la magie a fait que vous deviez vous séparer. OK. Alors, nous allons prendre, pour s'il y a pas faire, nous allons prendre Astro Crunch. Attirance. S'il y a pas de rôtre. Alors, pour certains, vous êtes attiré par quelqu'un, mais cette personne manque de franchise. Et vous, vous manquez de confiance en vous. C'est compliqué. on me dit que vous laissez influencer. Et le problème, c'est que vous allez vous éloigner en même temps de cette attirance que vous avez. parce que pour certains ou certaines, l'autre a peur de l'engagement ou vous avez peur de l'engagement et surtout, vous avez besoin de réfléchir. Et puis là, en ce moment, en ce moment, vous avez trop de choses en tête. Vous savez qu'il y a anguille sous roche. Cette personne vous cache la vérité. Vous n'êtes pas elle seule ou la seule à l'aimé. Vous pensez si c'est une histoire possible. On me dit que cette personne n'était attirée que pour le charnel. Et là, vous allez faire, vous allez demander de l'aide. Moi, je pense que c'est une personne du passé. On dit que par rapport à votre futur, vous êtes prêts à prendre des risques. Attention, attention de ne pas faire n'importe quoi. Soyez pas dans l'indépendance affective où je kiffe quelqu'un. Évite, je reprends quelqu'un. Un pansement, ça marche à mettre. Un pansement, ça se décolle. D'accord ? Pourtant, vous avez envie de partager, vous avez envie de sortir, vous avez envie d'invitations. Pour certains ou certaines, vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un. Mais malheureusement, ça n'a été que amica de l'autre côté et cette personne vous a brisé le cœur. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. C'est, je t'aime d'amitié, je t'aime pas d'amour. Je suis vraiment désolée. Ok, allez, nous allons voir un dernier message et je vais vous laisser. Allez, on va prendre celui-ci, le rappel avec un grand A. Vous avez besoin d'un enracinement. On parle d'attirance qui vous a mis dans l'échec. Et là, il y a eu un stop, arrêt. On me dit qu'un stop, on me dit que ça vous a attristé, peiné, chagriné. Et là, il y a une libération qui se fait. Libération par rapport à un couple malgré une réconciliation. Ce n'est pas la peine que j'aille chercher midi et cathédrale si on reste toujours là-dessus, c'est parce qu'on reste toujours là-dessus. Libération d'un couple et réconciliation. La réconciliation, c'était que fausse illusion. C'est un coup de pas de chance. Mais vous aviez tellement besoin de tendresse que vous êtes reparti. la réconciliation c'était plus coup de foudre, c'était juste de la légèreté. Au moins, vous saviez que vous connaissiez par cœur, donc c'était facile de replonger. On me dit attention, restez prudents ou prudentes parce que la crise va revenir et tout cela va vous remettre dans la fragilité. pour d'autres vous allez concrétiser un mariage, une festivité avec une alliance, une union, un paxe. D'accord ? vous allez normalement en parler. Pour certains, certains, il y a une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle rencontre. Parce que vous vous sentiez seul, donc on vous envoie quelqu'un. Vous allez reprendre votre dynamisme et vous allez retrouver le plein bonheur. On vous donne la permission d'y aller surtout. parce que les choses seront équilibrées pour une fois pour d'autres et vous allez cette personne va vous faire oublier votre passé. Les choses seront beaucoup plus fluides. Ça sera sincère. Il y aura de la générosité dans vos rapports, dans vos liens sentimentaux. Et vous allez reprendre confiance. Vous allez partir sur de nouveaux projets. Vous allez partir sur un engagement. Attention à votre jalousie. Alors, il n'y aura pas de séparation, il n'y a pas de trahison. D'accord ? Alors, arrêtez de penser ça. Si tout va bien, tout va bien. D'accord ? En tout cas, vous partiez sur un nouveau départ. Ce nouveau départ, peut-être qu'il vous fait peur. Peut-être que vous avez besoin du temps pour y voir clair. Mais ce nouveau départ, il est là. Arrêtez de jouer au chat à la souris avec vous-même. L'amour, il est bien présent. Voilà. Écoutez, si ça vous a parlé, eh bien, likez, abonnez-vous, et laissez-moi vos commentaires. Je vous ai fait un très bon portail. Même si ça vous a avalé sentimentalement, peut-être que d'autres choses vous ont parlé. Et ce portail reste 21 jours. Donc, ça va être très, très important de le revisionner dans 21 jours ou en plein milieu. D'accord ? Je vous embrasse. Donc, abonnez-vous, likez, laissez-moi vos commentaires. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada